Évidemment, c'est un thème qui m'est particulièrement cher et je suis ravi qu'on ait cette opportunité d'entendre des collègues jeunes et intéressants spécialistes de la question. Pour finir cette semaine de l'histoire, j'ai eu la chance d'organiser avec l'IA Paupière, qui m'accompagne dans cette aventure. L'IA est élève à l'École Normale Supérieure, elle finit un master d'histoire à l'Université de Paris 1 consacré aux incendies au XVIe siècle, aux incendies urbains, et donc a été particulièrement intéressée par ce thème. Alors, contrairement à d'autres tableaux rondes, on n'a pas choisi ici la longue durée, on n'a pas choisi une démarche transpériodique, mais on a plutôt essayé de construire cette table ronde autour d'approches variées, différentes, mais consacrées à une même période, à savoir l'époque moderne entre le XVIe et le XVIIIe siècle, pour essayer de montrer l'émergence peut-être d'une nouvelle historiographie. Longtemps, ça a été rappelé hier par Yann Sinoviki, qui travaille sur les jardins à Paris, longtemps, l'histoire de l'environnement urbain, ou l'histoire urbaine de l'environnement, ou l'histoire de la nature urbaine, a été une histoire faite par des spécialistes d'histoire contemporaine. C'était particulièrement vrai dans le genre qu'on appelle des co-biographies, ou de villes, où la plupart des monographies sont consacrées à des villes, d'abord à des villes américaines, et puis ensuite, plutôt centré autour du XIXe et du XXe siècle, et où finalement, l'époque moderne est ce chapitre obligé des origines, généralement, dans lesquelles on compile à la fois, dans le cadre des villes coloniales, des origines autochtones, natives, avec des problématiques de l'expansion urbaine coloniale. Donc ça, c'était un premier motif. Un second motif, c'est aussi de montrer la variété des approches autour de cette historiographie moderniste, puisqu'on va avoir la chance, cet après-midi, d'avoir convoqué aussi bien l'histoire économique et sociale, l'histoire des techniques, l'histoire des sciences, que l'histoire de l'environnement. Donc on va voir un petit peu la variété des approches, aussi la diversité des sources, et enfin la gamme des problèmes que recouvre cette notion, alors qu'il ne faut pas rédifier, de nature. Ce qui est intéressant, c'est que la ville apparaît comme un laboratoire intéressant, si j'ose dire, des problèmes environnementaux, et qu'elle a produit aussi une multitude de mises en récits qu'on va pouvoir interroger à l'occasion de cette tableau. On a aussi voulu privilégier peut-être aussi une historiographie française, car beaucoup de ces travaux ont souvent été produits par une vision anglophone, et ça peut-être aussi c'est quelque chose qu'on pourra aborder aussi, voir aussi la spécificité, la singularité peut-être d'une école française aujourd'hui, qui se rémergerait, vous direz ou non, si c'est le cas. Alors, c'est intéressant d'aborder la question de la nature urbaine, parce que longtemps ça a été plutôt, du point de vue des acteurs, un non-objet. Donc la ville était considérée comme une forme d'anti-nature, et donc dans quelle mesure on peut essayer de revisiter cette opposition qui a été largement construite dans le discours des acteurs, surtout à partir du XVIIIe siècle. Et donc là, on verra aussi que, dans les travaux les plus récents, l'histoire a peu de place, et on pourrait dire qu'il y a un horizon qui est très présentiste, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, en particulier autour de l'histoire des risques, ou l'histoire des ressources naturelles. On a, par exemple, si on prend le cas, c'est un travail, dont la référence a circulé, de la géographe Marion Erwine, sur les natures de la ville néolibérale. Alors, c'est expliqué que c'est quoi la ville néolibérale, mais enfin, on voit bien qu'il n'y a pas d'histoire. Donc, on est dans une sorte de temps complètement plat. Par ailleurs, c'est un très bon livre, mais je veux dire, c'est assez intéressant de voir est-ce que l'histoire a quelque chose à dire, finalement. On peut aussi renverser la perspective. Il n'y a pas eu d'histoire ancienne, mais finalement, est-ce que l'histoire a quelque chose à dire ? L'histoire a toujours quelque chose à dire, bien sûr. Je rassure nos auditeurs. Et donc, voilà. Cette entreprise historiographique, de mon point de vue, elle est mobilisée par un certain nombre d'enjeux contemporains. Bien sûr, cette idée de la ville durable, cette idée d'une nature urbaine qui cesse d'être passive ou qui cesse d'être un décor pour devenir un véritable acteur de transformation, un lieu d'exploitation, on a parlé des ressources, mais aussi, on reviendra peut-être sur le concept de métabolisme urbain qui a été beaucoup utilisé par les spécialistes d'histoire urbaine, de l'environnement. Et donc, voilà. On a affaire à un contexte historiographique qui est complètement renouvelé, avec une forte demande, si j'ose dire, d'historicisation, qui vient du fait que la ville, avec l'urbanisation du monde, c'est le laboratoire de tous les dangers, de tous les risques environnementaux. Et donc, on voit bien que là, tout d'un coup, il y a une forme d'appel. Il y a une potentialité à interroger sur une perspective longue et vous nous direz dans quelle mesure vos propres recherches sur l'ancien régime permettent aussi de nouer un fil avec ces inquiétudes, ces anxiétés qui sont soulevées par les débats actuels sur la ville durable, sur la crise environnementale autour de l'urbanisation du monde. Alors, je m'arrête ici et puis je cède la parole à Lya qui va présenter nos différents... Ah, tout d'un coup, on entend mieux, oui. J'ai beau avoir pris un truc... Alors, d'abord, je voulais vous remercier tous les quatre d'être avec nous aujourd'hui. Donc, nous avons d'abord Elisa Andréta qui est chargée de recherche en histoire moderne au CNRS au sein du laboratoire de recherche historique Ronalp de Lyon et qui s'intéresse aux questions de savoir, de pouvoir et de religion dans les villes européennes de la première modernité et qui a notamment travaillé sur la question des savoirs du fleuve autour de l'exemple du Tibre à la Renaissance sur des questions liées aux enjeux sanitaires mais également aux décisions politiques et administratives. Nous accueillons également Emiliane Pépi qui nous vient de Chambéry et qui est maître de conférences en histoire moderne à l'université Savoie-Montblanc. Et ses recherches portent tout à la fois sur l'histoire environnementale et sur l'histoire culturelle avec notamment une thèse sur les milieux montagnards à la Grande Chartreuse à l'époque moderne. Et elle a publié en 2017 en collaboration avec Charles-François Matisse un ouvrage intitulé La ville végétale, histoire de la nature en milieu urbain qui traite des villes françaises entre le XVIIe et le XXIe siècle. Et enfin, nous recevons aujourd'hui également Nicolas Lyon-Camp et Raphaël Moreira qui viennent nous parler de leur dernier livre publié l'année passée sur la gestion des ordures à Paris à l'époque moderne intitulé À vos poubelles, citoyens, environnement urbain, salubrité publique et investissement civique. Et Nicolas Lyon-Camp est chargé de recherche au CNRS et affecté à l'IHMC. Et ces recherches portent entre autres sur la question des investissements civiques et des régulations sociales urbaines. Tandis que Raphaël Moreira est également chargé de recherche au CNRS où il est spécialiste de l'histoire environnementale européenne de l'époque moderne. Donc, merci encore à vous d'être là. Et pour commencer ce débat, j'aimerais revenir sur, en fait, une question originelle sur l'ambition même de cette table ronde qui est de traiter de la nature urbaine. Et je voulais savoir si, pour vous, cette expression n'apparaissait pas comme une contradiction, justement, dans les termes. Donc, merci beaucoup, Liam, pour cette question qu'on qualifierait de la question piège, bien sûr. Donc, c'est une question qui est extrêmement pertinente et je pense qu'il fait aussi écho aux discussions qu'il y a eues tout à l'heure dans la table ronde précédente. Donc, dans un de ses derniers ouvrages, Bernadette Binson-Vincent, évoquait la disparition de la nature, la façon de penser la mort de la nature de manière un peu fantasmée. Donc là, on est sur des questions contemporaines. Et cette question, donc, de penser la nature et la nature dans la ville comme quelque chose qui peut disparaître, qui peut être menacée et qui pose toute une série de problèmes sociaux, finalement, apparaît comme étant particulièrement en résonance avec des questions actuelles que tout le monde connaît. Donc, moi, je souhaitais peut-être rebondir sur ce désir de nature qui a guidé un petit peu le fil rouge que vous avez présenté tout à l'heure, que j'avais écrit avec Charles-François Matisse. Donc, l'idée de faire venir la nature dans la ville, c'est un phénomène qui peut être effectivement historicisé, qui n'est pas ahistorique. Et justement, je pense que dans cette ville nature ou ville anti-nature, cette réflexion sur la nature urbaine, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Donc, vous avez mis le doigt dessus. La ville, à l'époque moderne, est censée être une anti-campagne, si ce n'est une anti-nature. On a tous en tête M. de Poursoniac qui se fait moquer pour ses bourdes diverses et variées. par des Parisiens roués. Et donc, dans cette ville civilisatrice, la part du végétal, la part de la nature libre doit nécessairement être une part remise à distance. Donc, là, on entre dans une logique de nature qui serait comme un décor. Et là, la nature devient acceptable. Donc, cette acceptabilité ou non de la nature en ville paraît peut-être une des clés de lecture, en tout cas, pour la période 16e, 18e siècle. Et à partir de là, on peut dérouler toute une réflexion sur ce que l'on cherche à mettre en œuvre. Donc, une nature civilisatrice, par exemple, dans les décors végétaux, qui serait visible, qui serait acceptable socialement. À l'inverse, on aurait une nature invisibilisée, une nature sauvage, on reviendra peut-être sur cette question, mais qui, contrairement à aujourd'hui, existe et présente, mais est présente dans les masses dormantes des sources et certainement pas mise en valeur dans le type de source que l'historien a tendance à aller peut-être directement regarder. Donc, je ne sais pas ce que... Merci, Émiliane. Oui, alors, c'est une question, en effet, épineuse et qui invite d'emblée à se plonger dans le contexte de l'époque, mais sans omettre quand même de dire que cette question, c'est une perception du monde d'aujourd'hui. On a l'impression que la nature n'est plus présente en ville. La nature a été mise à distance de la ville. Alors qu'elle l'est encore très fortement. Je veux dire, l'étude du risque, des risques notamment d'inondations, le montre. Il y a une grande partie des bâtis urbains qui est en danger, en dépit même de tous les aménagements qu'on a réalisés pour le protéger. Et donc, cette question, elle vient d'aujourd'hui. Et si on la pose, par exemple, sur le Paris de l'époque moderne, la nature, oui, il y a toujours cet effort de construire un espace civilisé en ville, d'artificialiser, etc., mais elle s'impose aux sociétés urbaines. Donc, typiquement, la remontée des nappes phréatiques fait que la ville de Paris, et ce n'est pas la seule, vit au rythme de la Seine et impose un travail d'entretien du milieu urbain et pose des questions en termes de salubrité, pose des questions en termes de pente des rues. Donc, ce n'est pas tellement une lutte, c'est aussi une adaptation, une adaptation avec une réalité avec laquelle on est obligé de composer. Il ne s'agit pas simplement de lutter contre, il s'agit aussi de faire avec. Et c'est ça, le rythme de la relation entre la ville et la nature à l'époque, en tout cas, de ce qu'on a vu dans le cas de Paris. Oui, merci pour cette question qui, en effet, est vraiment au cœur, en fait, de la réflexion, je pense, pour les personnes qui travaillent, justement, sur la question des... Oui, des villes aussi, comme lieu de production de savoirs, d'une certaine manière, parce que, du point de vue de mes recherches, je me suis plutôt intéressée à la façon dans laquelle, non seulement la nature est ramenée, en fait, à la ville, par le biais, par exemple, des collections naturalistes ou bien de la constitution de jardins où il y a une transplantation et une acclimatation de plantes qui ne seraient pas originaires, justement, de cette ville. mais la ville, en fait, la nature urbaine est aussi une nature sur laquelle on produit, justement, des discours, en fait, une nature qui est ordonnée d'une certaine manière, recomposée aussi par rapport à un monde naturel, en fait, dans son milieu originaire, je dirais. Et, par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les livres, finalement, d'histoire naturelle, non ? Et là, on pourrait voir, comment dire, une sorte de contradiction d'une certaine manière entre le livre et la nature, d'une part, non ? Et pour moi, justement, voilà, travailler sur le livre d'histoire naturelle à partir des villes aussi, ça m'a permis de voir comment c'est justement dans cet espace urbain qu'il y a aussi les infrastructures possibles pour produire un discours, finalement, sur la nature. Et la nature est aussi, la ville est aussi, par exemple, le lieu où, pour le XVIe siècle, en Espagne, comme en Italie, en fait, les terrains sur lesquels je travaille, arrivent toutes les informations sur la nature du monde qui peuvent être recensées, retravaillées et, voilà, remises dans un ordre nouveau, en fait. Merci. Oui, alors, moi, je viens vraiment de l'histoire plutôt sociale et donc, la nature a été une découverte d'une certaine façon à travers les poubelles. de mon point de vue, disons que c'était du livre à la poubelle, non, c'était vraiment ça, c'est-à-dire que c'est une dimension de la ville ancienne laquelle je n'avais jamais prêté attention, en fait, et aussi parce que ma formation a été faite comme ça, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas du tout, on ne parlait pas d'arbres quand on parlait de ville, il y a 20 ans, ça serait venu à l'idée de personnes dans l'université française où j'étais formé, donc une découverte et à part cette idée qu'effectivement les villes d'Ancien Régime et Paris en particulier vivent au rythme de ce dont elles dépendent, c'est-à-dire du fleuve très largement, il me semble aussi qu'on a pointé, nous, l'existence d'interactions beaucoup plus fortes que ce qu'on peut croire entre les citadins et les ruraux. On le sait, de toute façon, la campagne, c'est vraiment aux portes de la ville, mais de fait, avec le travail des éboueurs, c'est les ruraux qui viennent tous les jours se charger de ce qu'il y a de plus naturel en ville, c'est-à-dire les excréments. Donc, il y a pour le coup un métabolisme qui fait de flux considérables qui sont des flux quotidiens ou à peu près quotidiens et qui viennent renforcer la présence d'agriculteurs, de jardiniers. Donc, en fait, moi, j'ai découvert cette présence d'une nature, qui est en grande partie domestiquée, c'est la campagne, ce n'est pas la forêt vierge, mais qui est quand même extrêmement présente dans les rues de Paris dans ce régime. Vous parlez tous beaucoup de nature recomposée, ordonnée, domestiquée. Est-ce que, quel était le rapport en fait des populations à l'époque à la nature ? Est-ce que cette nature urbaine, elle était voulue plus rassurante, plus proche d'un aménagement plus rassurante que la nature sauvage qui se trouvait à l'extérieur, justement, où vivaient les populations rurales ? C'est une question très pertinente, très intéressante. Moi aussi, j'insisterai peut-être sur le brouillage qui me paraît la notion adéquate pour répondre à cette question ou tenter d'y répondre. Si on prend, par exemple, les animaux, on a tous vu pendant les confinements ces images de mignons petits renards dans je ne sais plus quel cimetière parisien. Bon, il faut bien se dire que ce n'est pas des faits qui sont nouveaux et qu'on pouvait avoir ce type d'événements qui survenaient aussi dans la ville d'Ancien Régime. On pouvait également avoir des espèces dites domestiques qui, partiellement, on pouvait échapper à leur maître. Je pense aux hordes de chiens sauvages dans les villes plutôt du côté du Nord-Est du Royaume de France et puis du côté des Flandres donc des animaux susceptibles d'attaquer les citadins revenus à l'état sauvage en quelque sorte dans l'espace urbain. Donc, on a cette problématique de l'animal qui est transverse en quelque sorte et puis, si on réfléchit par rapport au végétal, les marges sont très brouillées parce qu'on peut penser notamment à l'espace matériel aux fortifications, par exemple, qui sont des espaces plantés et même lorsque ce sont des espaces militaires, il y a des systèmes de concessions qui existent. Les citadins peuvent se les approprier pour faire pousser des choses. Donc là, on renvoie par exemple aux travaux d'Émilie d'Orgex qui ont été assez éclairants sur ce point. Donc, c'est toute une série de brouillages, de micro-partages peut-être auxquels il faut réfléchir pour envisager cette question. C'est la présence des animaux en ville est très juste. On cherche à les contrôler à part les chevaux. Dans le Paris d'Ancien Régime, on essaie de faire attention à la présence animale. Alors, on ne peut pas éviter les clapiers, les lapins, les poules, mais formellement, c'est interdit. Donc, il y a quand même cette... On veut limiter la présence du vivant et des animaux en ville. Et quand je disais tout à l'heure qu'on a bien vu que la ville vivait avec la nature, ça ne veut pas dire que pour autant, on ne fait pas tout son possible pour limiter les conséquences de cette présence. dans le cas de Paris, il y a un effort constant pour nettoyer les rues. On a des projets qui reviennent de manière très régulière de détourner la marve pour accroître la quantité d'eau pour nettoyer la ville, etc. Donc, vraiment, de transformer le milieu environnant, l'hydrographie locale. Et puis, parfois, on pourrait pousser la réflexion et regarder ce qui se passe du côté du Morvan pour mettre la nature au service de la ville. Alors, il y a des projets qui marchent, il y en a d'autres qui ne marchent pas. Détourner la marne, ça n'a pas fonctionné, pas tellement pour des raisons techniques, pour des raisons financières aussi, tout simplement. Et donc là, c'est une espèce de rapport de force entre la capacité d'intervention, la capacité à financer et puis la réalité du milieu. Alors, quand on se projette un peu au-delà de la ville elle-même, quand on voit ce qui a été fait en France et ailleurs, en Europe, en termes d'aménagement, on se dit que la limite n'était pas technique, elle était vraiment dans l'inscription sociale de la transformation des lieux, des capacités réelles et de l'intention réelle des sociétés. Merci. Oui, donc moi, je vais peut-être aborder la question justement sous le point de vue des fleuves, parce que d'après, par exemple, ce que j'ai pu voir pour la Rome du XVIe siècle et pour les crises générées par le Tim, ce qui m'avait frappé, justement, c'est le fait qu'il y a, comment dire, une sorte de tentative, oui, d'apprivoisement de ce fleuve et donc toute une série de mesures qui sont mises en place, etc., tout en sachant qu'il ne s'agira jamais de mesures définitives, en fait. Il y a tout un côté imprévisible du comportement du fleuve qui est pris en compte dans cette réflexion. et en travaillant, par exemple, sur le point de vue justement des experts médecins qui prennent la parole sur le fleuve, sur la question des inondations, etc., ce qui était frappant, c'est qu'ils sont recherchés finalement pour leur capacité qui vient de leur art de prévoir la crise, en fait, et donc d'anticiper les signes, de détecter les signes, de gagner du temps pour agir de la part des autorités urbaines. Donc, voilà, ce qui m'avait frappé, c'est cette dialectique un peu entre une tentative d'apprivoisonner au maximum, mais avec cette conscience quand même qu'on ne peut jamais y arriver jusqu'au bout et qu'il faut essentiellement gagner du temps et donc détecter les signes. Oui, si je continue sur cette idée d'apprivoisement de l'environnement urbain, alors, pour le fleuve, c'est assez simple, c'est-à-dire que la ville se met à, disons, à suivre le niveau de l'eau dans les égouts, par exemple, les quelques égouts qui existent, donc avec des relevés réguliers, des surveillances de l'état des bouches, comment l'eau repart dans les égouts, est-ce que tout a l'air normal ou est-ce qu'effectivement on peut déceler des signes qui indiqueraient que la nappe phréatique remonte et donc ça pourrait être ennuyeux. Ceci dit, une fois que la nappe phréatique remonte, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de plan de prévention des risques pour les crus. Et le deuxième point qui est peut-être un peu plus massif et un peu plus évident pour beaucoup, c'est l'obscurité. Donc, dans les années 1720, au moment de l'affaire Cartouche, vous voyez un brigand qui a donné beaucoup de fil à retors dans la police parisienne, un des récits que fait un policier de cette affaire, c'était « Commence par Paris était comme un bois ». Donc, cette idée que l'insécurité est comme dans une forêt. Bon, de fait, ce n'est pas tout à fait vrai, mais une des réponses à ça, c'est quand même le développement de l'éclairage qui se déploie progressivement au cours du XVIIIe siècle et qui correspond bien à une forme d'apprivoisement de la nuit. C'est-à-dire que le temps des activités humaines se dilate et tend à mordre sur la nuit, pas seulement dans les bâtiments comme c'était le cas avant, on sait qu'il y a des bâtiments qui sont ouverts jusque très tard où il y a une vie nocturne, ce peuvent être des bâtiments publics, mais précisément cet espace de la rue qui autrefois devait être parcouru, essentiellement, ça lanterne à la main. Et là, ça tend à devenir un espace vraiment apprivoisé par la collectivité et ouvert à tous. Et du coup, toujours dans cette question d'apprivoisement, vous parlez beaucoup du coup des risques ou des crises surtout liées aux inondations avec la question du fleuve, des égouts, mais j'imagine qu'il y avait aussi des risques par exemple en milieu montagnard peut-être pour certaines villes. Et je voulais savoir est-ce que les populations pendant l'époque moderne sont déjà conscientes de ces risques et est-ce que c'est pris en compte en fait par les pouvoirs urbains, par les municipalités justement dans l'aménagement ? Est-ce qu'il y a une prise en compte de ces risques et une volonté de les réduire liée à cette présence de la nature ? Merci pour cette question qui paraît très intéressante aussi. On a une bibliographie assez abondante sur ces questions de la prévision du risque qui date parfois des années 1990 mais qui est toujours d'actualité. Donc là, les réponses sont assez unanimes. Il serait assez vain d'imaginer des populations d'anciens régimes qui attendent bras croisés que la catastrophe leur tombe dessus en faisant des prières. Donc ça, c'est un petit peu une image d'épinal. Ensuite, il y a des réserves parce que bien sûr on a des limites techniques qui ne sont pas les mêmes au XVIIe, au XVIIIe siècle et au XXe siècle. Donc je pense notamment à l'aménagement des fleuves. mais néanmoins, toute une série de stratégies peuvent être mises en place avec notamment des systèmes de veille, des marqueurs qui se voient concrètement dans l'espace pour enregistrer la hauteur des précédentes crues. Et si on regarde dans une autre direction, si on est moins dans des choses dramatiques, on a un petit peu la même chose sur la surveillance des hivers, la surveillance du climat avec des phénomènes systématiques au XVIIIe siècle, d'enregistrement des températures sur la longue durée par des acteurs qui disposent de thermomètres. Alors certes, ils ne sont pas tous étalonnés de la même façon, donc ça pose pour la reconstitution du climat toute une série de problèmes, mais néanmoins, on cherche à prévoir les hivers rudes qui sont évidemment catastrophiques au niveau des végétaux. Et là encore, il y a une volonté de comprendre la nature, le fonctionnement de la nature avec, dans l'idée peut-être de s'en prémunir. Non, non, c'est pour pas... J'ai écouté le temps. Oui, c'était pour changer de rythme. Oui, non, mais pour... En fait, c'est quand survient le risque, quand survient l'aléa, et là, il faut changer d'échelle, il faut sortir de l'espace urbain, réellement, c'est quand les voies de communication sont bloquées, quand les réserves sont attaquées, c'est vraiment de l'anticipation de l'approvisionnement de la ville, c'est ça le risque principal lié au climat. Et ça peut être sur du temps court, du temps long, je veux dire, à une mauvaise saison. Mais ça, ça déborde un peu vraiment la question de ce qu'on a étudié. Et puis, du temps très court, un événement qui coupe un fleuve qui gèle, qui empêche les moulins de tourner, qui empêche les grains d'arriver, voilà, c'est ça. Et là, on a des dispositifs vraiment de secours immédiats qui sont prévus, qui fonctionnent, mais qui ne... Comment dire ? qui sont de l'ordre de la routine, quoi, qui se mettent en œuvre assez... avec une efficacité diverse à chaque fois, bien sûr, mais réelles, en tout cas. Oui, il y a un deuxième point assez évident sur la prévention des risques, c'est par exemple pour les incendies, où là, bon, ça passe par généralement un recours à l'expertise ou à l'autorisation pour installer des ateliers, des fours qui pourraient poser problème. Donc, la plupart des boulangers sont visités, enfin, quand ils veulent faire un four, il y a une visite auparavant d'experts par la corporation, par le tribunal qui supervise ça, donc, voilà, des formes de, disons, de... oui, de prévention. Merci. Et puis ensuite, se développent, alors particulièrement au cours du 18e, parce que c'est mieux connu, des pompes à incendie, donc avec des entrepôts dispersés dans l'espace urbain, avec des tutelles qui s'exercent dessus, une compagnie qui est censée servir ces pompes, et tout un système de guet installé dans les clochers pour prévenir le départ des incendies. Donc, oui, il y a des politiques de prévention des risques qui se mettent en place. Oui, peut-être, justement, pour revenir à cette idée de la prévention, justement, des inondations, etc., ce qui se passe dans la Rome du 16e siècle, c'est qu'il y a énormément, en fait, de projets, finalement, qui sont élaborés par des ingénieurs, par des architectes, il y a des reliefs qui sont faits, etc. Et là, on voit bien le lien, je pense, avec la configuration politique de la ville. La précarité, finalement, politique était telle que ces projets qui demandaient quand même des énormes ressources et du temps, finalement, pour revenir à la question du temps qu'on a abordée ce matin de la nature, faisaient que, finalement, on n'arrivait jamais jusqu'au bout. Et donc, il s'agit toujours de projets de prévention inabouties, en fait. Et un deuxième point dans cette réflexion, justement, sur la prévention qui me semblait intéressante dans le cas de Rome, c'est qu'il y a un effort important de comparatisme, en fait, de voir ce qui se fait ailleurs et d'essayer de comprendre si des solutions préventives qui sont développées dans d'autres contextes et, comment dire, l'ouverture de la Rome du XVIe siècle au monde fait-il que les informations arrivent, voilà, de l'Égypte autour du Nil, mais aussi des fleuves américains, etc., il y a vraiment une tentative de mettre en comparaison et de comprendre ce qui pourrait être adapté, d'une certaine manière, au contexte, à l'environnement vraiment romain et au comportement du fleuve romain. Donc ça, c'est peut-être aussi un autre aspect qui relie, en fait, la ville et la nature d'une manière particulière. Et au-delà de ces questions de prévention, est-ce que vous pensez qu'on peut dire que la ville à l'époque moderne est un laboratoire de modernisation et de transformation de la nature ? Et si oui, comment est-ce que ça se manifeste ? Donc là aussi, je pense que c'est une question qui est passionnante et sur laquelle il y a encore beaucoup de choses à écrire, je pense. Donc si on considère le végétal, il est bien évident que l'époque moderne est un moment clé au niveau d'un vaste bricolage, pourrait-on dire, qui consiste à regarder le végétal comme une ressource à l'échelle globale et de manière très précoce à faire venir toute une série de plantes et soit essayer de les acclimater telles qu'elles, soit essayer de les transformer pour les mettre au service en tant que ressources, soit de l'économie, soit d'usages plus généraux. Donc là, je pense que les villes peuvent effectivement être considérées comme des laboratoires à partir d'institutions comme les jardins botaniques, par exemple, qui ne sont pas forcément des structures adossées à des lieux de savoir, mais qui peuvent être aussi des jardins botaniques de particuliers. Donc là aussi, on a une question d'acteurs qui est féconde et les villes se muent parfois en terrain d'expérimentation avec une appréciation des citadins pour ces questions puisque au XVIIIe siècle, il est très net que les jardins botaniques sont devenus des lieux de promenade et par exemple, dans la presse, le fait qu'on arrive à faire pousser telle ou telle plante exotique devient un événement avec une résonance médiatique, un écho médiatique. On se félicite de voir cette nature acclimatée qui est aussi symptomatique d'une maîtrise coloniale du monde. Donc là, on a beaucoup de questions derrière ce passionnant volet de l'acclimatation. Merci. Alors, quelque part, il y a une réponse évidente, c'est oui, c'est un laboratoire de transformation de la nature, c'est plus qu'un laboratoire, c'est un chantier de transformation de la nature. C'est la raison d'être de la ville. Néanmoins, moi, je décentrerai un peu le regard, je penserai aux ingénieurs. Je résonnerai plus en termes d'acteurs. C'est un laboratoire parmi d'autres, une transformation massive de la nature. Je parle pour la période parce que si on peut évoquer l'agriculture, tout ça, c'est bien plus ancien. Donc, tu as des transformations massives d'un milieu à des fins notamment militaires, des fins commerciales, etc., qui ne sont pas spécifiquement urbaines, mais qui sont sans doute au service de la ville, au service des pouvoirs urbains, mais ça ne se passe pas dans la ville. Par contre, en tant qu'un effet d'entraînement très, très important sur le territoire, c'est vrai en France, c'est vrai aux Pays-Bas, c'est vrai en Angleterre, c'est vrai un peu partout. Voilà, donc je dis un chantier à la fois et une tête de pont, un lieu, enfin des lieux qui entraînent des changements importants en termes environnementaux, notamment via les ingénieurs pour qui c'est vraiment une mission centrale. Oui, je reviens peut-être sur la question des jardins, en fait, comme lieu à la fois d'acclimatation, mais aussi de promenade en fait avec ce double volet quand même qu'on a déjà au XVIe siècle, d'un lieu qui est à la fois un lieu de transformation savante en fait de la nature, mais aussi un lieu, il y a une très belle description de Montaigne dans le voyage en Italie des jardins de Rome où il met en avant à la fois le côté d'un impact humain sur la nature, donc il se demande comment ces habitants ont pu transformer cette ville fait des collines, des montagnes, etc., en un lieu plein d'agréables jardins et puis mais il y a un objet en fait qui me semble assez intéressant du point de vue justement de cette transformation de la nature en ville et c'est un objet qui se développe énormément au XVIe siècle, ce sont les herbiers en fait et dans les herbiers il y a vraiment cette idée de transformer justement la nature vivante en fait en livre d'une certaine manière et donc de mobiliser dans cette transformation toutes des ressources qui sont aussi des ressources artisanales de la ville, du monde de l'imprimé en fait de la ville, etc. et là il me semble qu'on a un bon exemple en fait de la façon justement dans laquelle la nature peut être transformée et aussi d'une certaine manière la nature vivante peut devenir partie d'une collection par exemple plus large qui peut être une bibliothèque donc comment la nature à travers les herbiers par exemple entre dans une infrastructure typique de la ville qui peut être une bibliothèque Oui alors si cette affaire de domestication de transformation de la nature un autre terrain et là c'est commandé d'une certaine façon par la demande du marché alimentaire c'est l'implantation des melons des pêches des asperges tout autour de Paris donc développement de plantes qui ne sont pas du tout endogènes et de culture de type de culture très technique donc ça c'est le développement d'un savoir d'un savoir rural paysan aux portes même de la capitale et qui fait vous le savez des tentatives de le patrimonialiser sinon le savoir lui-même du moins ce qu'il en reste les murs à pêche les genres de trucs mais ce qui est extrêmement intéressant c'est d'abord on ne sait pas très bien comment ça s'est intellectuellement développé donc c'est visiblement c'est du c'est du c'est du c'est du fémin c'est pas une demande intellectuelle c'est des paysans qui sont arrivés et puis par ailleurs c'est très très imbriqué dans les affaires d'excréments pourquoi ? parce que c'est des cultures qui demandent beaucoup d'engrais et cet engrais c'est celui des chevaux et éventuellement des hommes donc celui qu'on peut ramasser dans la rue justement pour rebondir sur la question du ramassage des déchets que vous avez étudié et dont vous parlez dans votre livre est-ce que vous sentez que les populations urbaines de l'époque moderne commencent à développer une sensibilité à l'environnement au-delà des déchets qui peuvent en faire partie mais une forme peut-être pas déjà on peut peut-être pas parler déjà d'écologie mais en tout cas de sensibilité à l'environnement qui les entoure et une volonté de le protéger alors là c'est une très bonne question moi j'aurais une réponse pour la période révolutionnaire mais elle reste inaboutie parce que ce sont des recherches en cours donc on est au moment où un certain nombre d'aristocrates qui détenaient des jardins privés qui n'étaient pas exactement des jardins botaniques au sens savant du terme mais on va dire que c'était des amateurs de plantes étrangères et donc ces gens-là avaient des réalisations magnifiques et donc surviennent les événements révolutionnaires ils sont catégorisés parmi les émigrés et donc là se pose la question que va devenir ce patrimoine donc il y a un certain nombre de confiscations de la part d'institutions savantes comme le jardin du roi donc là à but utilitaire c'est-à-dire drainer ses ressources vers le lieu savant mais il semble qu'il y aurait quand même des réflexions je pense notamment avec l'abbé Grégoire sur la possibilité de patrimonialiser effectivement un certain nombre de ces réalisations aristocratiques donc peut-être une piste de ce côté-là sinon une protection au sens écologique du terme tel qu'on l'entend de manière très contemporaine là je suis peut-être plus réservée moi je poursuivrais bien dans le sens de ta réserve c'est-à-dire que je ne vois pas franchement je ne vois pas franchement émerger de volonté de protection de sensibilité écologique une sensibilité à l'environnement à la qualité du milieu ça oui notamment aux odeurs on a beaucoup de témoignages alors le long de la bière j'ai un récit comme ça de décès lié aux mauvaises odeurs alors je ne sais pas trop quel est le lien de cause à effet mais c'est mentionné ou d'un propriétaire foncier qui demande au trésorier de France d'intervenir pour la réflexion d'un égout parce qu'il n'arrive pas à louer son immeuble en raison des mauvaises odeurs donc il y a une association vraiment odeur qualité de vie cadre de vie on veut quelque chose de beau quelque chose de propre ça c'est évident alors de là à parler de volonté de protection je dirais que pour vouloir protéger il faut avoir aussi c'est plus une question parce que finalement je n'ai pas de réponse là-dessus pour protéger il faut avoir la conscience réelle d'une réelle différence et d'une alors il y a des consciences d'une réelle différence dans la volonté d'aménagement mais pas dans la volonté de protéger il y a la volonté de maîtriser d'imposer sa force sur la nature ça c'est assez clair mais bon ça ne va pas jusqu'à la volonté écologique je ne le vois pas oui moi je poursuivrai aussi dans cette direction je pense que oui au tout début en tout cas de la première époque moderne ce qu'on voit c'est une attention peut-être renouvelée en effet aux nouvelles même à la qualité de l'environnement donc à la qualité des eaux à la qualité de l'air aussi en effet avec toute la question des odeurs etc mais qui vient finalement d'une tradition ancienne qui est une tradition hippocratique finalement en fait si on parle au niveau justement d'un discours savant qui vient d'Hippocrate et qui est repris à toute une autre échelle justement au début du XVIe siècle y compris dans la confrontation avec d'autres milieux dans d'autres dans d'autres parties de la terre avec toute cette oui justement cette réflexion aussi sur l'impact justement d'un environnement salubre ou insalubre sur la santé des habitants et ça c'est peut-être quelque chose qui commence à être développé d'une façon assez systématique à partir je pense de la moitié du XVIe siècle je crois mais je ne sais pas et voilà donc c'est plutôt dans cette direction-là une nouvelle attention à la qualité comme Raphaël le disait de l'environnement avec tout ce qui suit aussi en termes d'intervention en termes de politique urbaine il y a tout un volet aussi de cette réflexion qui est très pratique oui pour poursuivre dans cette voie à Paris ce serait la préservation de la qualité de l'eau qui coule au milieu de la Seine parce que c'est celle-là qu'on boit donc ça c'est un problème qui obsède la municipalité et une bonne partie des Parisiens c'est d'arriver à conserver au moins un filet d'eau potable au milieu parce que sur les berges ce n'est pas la peine ça on sait c'est les zones des activités mais au moins ça et sinon oui pour rejoindre ce que racontait ce que disait une des rares protestations de volonté de préserver l'environnement que je connais pour le Paris ancien comme ça c'est au moment des travaux du palais royal du futur palais royal du palais des Orléans il y a un certain nombre de riverains qui protestent contre les travaux du duc parce que ça va en gros ça consiste à couper le jardin et évidemment eux donnaient sur le jardin donc ils appréciaient le calme mais il y a un côté not in bad Justement qu'en est-il des jardins et des parcs dans la ville à l'époque moderne quand est-ce qu'elles sont créées est-ce que c'est une volonté de la municipalité ou est-ce que c'est des demandes qui émanent plus des habitants Merci pour votre question qui là encore est assez complexe plus complexe qu'il n'y paraît dans la mesure où on a un morcellement foncier qui caractérise des villes et particulièrement les grandes villes de l'époque moderne donc si on prend ne serait-ce que le cas de Paris on connaît la plupart des grands parcs actuels je pense aux Tuileries au Luxembourg etc donc il y avait des statuts d'appartenance à la famille royale pour faire simple et donc dans ces cas-là c'est le roi qui dans un geste d'hévergétisme vis-à-vis de ces sujets ouvrait à ces espaces pour le bien-être des citadins parce que je rebondis sur ce que disait Elisabeth A à l'instant donc il y a quelque chose qui est quand même très important pour l'époque moderne c'est que cette végétation est considérée comme ayant des pouvoirs rafraîchissants donc procurer une ombre agréable l'été et des pouvoirs assainissants elle contribuerait à aérer la ville et donc à faire circuler les miasmes à évacuer les miasmes donc quand le roi ouvre les jardins c'est à la fois pour fournir des loisirs à ces sujets mais c'est aussi une préoccupation de santé publique au-delà de cette simple question récréative et puis par ailleurs on a un certain nombre d'institutions qui imitent le roi et qui font un peu comme les princes de la renaissance italienne c'est à dire qu'ils ouvrent plus ou moins largement à un public plus ou moins choisi leurs espaces privatifs on a également les jardins des hôpitaux donc finalement les créations municipales stricto sensu elles vont être beaucoup plus ponctuelles on observe peut-être aussi plus cela dans des villes hors capital donc avec une volonté de mettre en valeur les pouvoirs urbains et puis de répondre aux demandes que j'ai citées donc là on est dans le cadre d'un urbanisme qui est un urbanisme frôleur comme on dit c'est à dire qu'on n'a pas les moyens de planification juridique pour créer des trames urbaines comme on connaît maintenant mais on se concentre sur des réalisations qui sont à l'échelle d'une place je pense à Lyon devant l'hôtel de ville de Lyon il y avait un jardin qui avait été mis en place pour mettre en valeur ce bâtiment qui était symbole de l'autorité urbaine donc une mosaïque assez complexe mais avec cette idée d'ouvrir aux citadins alors les citadins les mieux nés évidemment pour qu'ils profitent de ces aménités naturelles et avec cette dimension sanitaire aussi qui est importante oui Milane c'est une réponse très complète mais peut-être c'est sûr qu'on peut imaginer un besoin d'espace de respiration en ville c'est des villes qui se densifient qui sont très denses le centre de Paris c'est des immeubles de cinq étages avec un habitat vraiment très éclaté très morcelé il y a beaucoup de monde mais en même temps c'est pas si grand et il y a aussi des espaces de respiration à proximité donc on a des témoignages comme ça sur le long des égouts on voit bien que c'est pas un jardin aménagé mais c'est un espace de promenade et c'est un espace de finalement aéré quoi donc c'est aussi là encore des besoins qui sont un peu différents et sur la création des jardins dans la ville des initiatives royales et puis ce qui est amusant de voir c'est que ça ça se réplique dans toute l'île de France on a copié le modèle du jardin royal le modèle c'est Fontainebleau puis Versailles puis il y a des petits Versailles un peu partout en île de France mais qui sont vraiment des propriétés privées seigneuriales et qui ne sont pas ouvertes au public oui c'est exactement ce que j'ai pu constater en fait dans le contexte à la fois italien et espagnol ça rejoint tout à fait ce que Emiliane et Raphaël disaient c'est-à-dire que le jardin est vraiment un objet d'émulation d'une certaine manière de concurrence en fait entre les pouvoirs urbains par exemple à Rome c'est là qu'on voit une sorte qui se développe une sorte de polycentrisme naturaliste d'une certaine manière de la ville où on voit que chaque résidence nobilière a son propre jardin les jardins des ambassades par exemple donc avec aussi toute cette idée de rivaliser autour des plantes que ces différentes ambassades étaient en mesure d'amener en fonction de leur pays d'appartenance par exemple c'est un point aussi assez évident à Rome et puis oui essentiellement en fait pour la période que j'étudie il n'y a pas une vraie volonté je crois d'ouvrir des jardins publics d'une certaine manière mais on voit qu'il y a quand même une réflexion autour de l'importance d'un jardin pour une communauté par exemple on le voit dans les jardins des maisons des ordres religieux par exemple on cherche d'ouvrir les nouvelles maisons par exemple des jésuites dans des endroits où il y a du verre où l'air par conséquent est une air salubre etc. donc le concept de public je ne l'appliquerai pas mais il y a quand même l'idée d'un jardin utile à une communauté qui fait du bien à une communauté oui alors c'est pas vraiment un parc mais ça me semble être l'opération la plus spectaculaire on n'y pense pas souvent elle est mais parce que le but n'était pas de faire un parc c'est la transformation des fortifications donc dans le cas de Paris c'est énorme parce que c'est comme un gros périmètre quand la monarchie fait abattre ou supprimer la plupart des fortifications de la capitale on plante des arbres alors ça met du temps à pousser mais ça forme quand même un couloir ce qu'on appellerait un couloir vert dans le langage actuel pratiquement continu autour de Paris qui est assez important et qui forme une sorte de continuité avec la banlieue puis les territoires ruraux autour et quand à la fin de l'Ancien Régime est érigé le mur des fermiers généraux alors on a des témoignages donc en particulier le libraire Hardy qui raconte tout de cette sensation d'être enfermé tout à fait nouvelle pour lui c'est-à-dire que quand il va sur les boulevards maintenant il bute sur quelque chose alors qu'auparavant la vue s'étendait visiblement assez loin et voilà c'était une sorte d'ouverture par rapport au paysage relativement fermé des immeubles hauts et de l'ombre des rues parisiennes donc ça et en fait c'est des opérations qu'on retrouve assez fréquemment des suppressions de fortifications comme ça Montpellier il y a le Pérou il y en a beaucoup alors certes c'est pas voulu comme des parcs mais au bout de 40 à 50 ans il y a des gros arbres et est-ce que la création de ces espaces naturels provoque parfois des oppositions ou des conflits dans la ville alors là aussi c'est une excellente question je vous félicite pour les questions parce que donc en travaillant sur le livre la ville végétale effectivement j'ai croisé des problématiques de vandalisme qui s'opéraient donc sur des jeunes plantations mais ensuite pour relativiser ce que je vais dire j'ai trouvé des cas similaires sur des propriétés d'agronomes qui étaient dans l'espace rural donc pour l'instant c'est un chantier en cours et je me garderai bien de répondre parce que je n'ai pas encore la réponse mais je pense effectivement pour en avoir discuté avec des chercheurs qui travaillent sur d'autres espaces européens qu'on peut avoir des manifestations politiques ou du moins d'adhésion ou non à une politique ponctuelle et que les arbres sont parfois les victimes de conflits urbains donc cette conflictualité des espaces de nature en ville elle est aussi bien connue à travers un certain nombre de sources comme par exemple les carnets de Fédéricie qui était le garde des Champs-Elysées et qui a été étudié notamment par Arlette Farge donc mettant en avant toute une série de petites délinquances donc ça va de ramasser un marron pour casser une vitre de manière volontaire ou non ou faire des chapardages des choses comme ça et puis on a tout l'aspect de la vie nocturne des jardins qui peut recouper des activités qui aux yeux de la juridiction de l'époque étaient considérées comme délictuelles y compris des pratiques sexuelles donc là ça ouvre aussi toute une réflexion sur le conflit et c'est en tout cas un thème qui paraît tout à fait fécond je vais céder la parole à Nicolas tout de suite je suis sûr que je dois vrai que je sèche pour que ça marche oui si des conflits d'usage en fait on en a mais évidemment ils sont un peu plus complexes que ce qu'on pourrait penser parce que alors pour l'un c'est l'utilisation en fait des ruisseaux ou des égouts qui servent d'égout en gros au nord de Paris à travers la zone des marais donc il y a tout un tas de canaux dont un qui s'appelle le grand égout qui sont censés évacuer les eaux sales mais ce qui est très clair c'est que c'est des équipements une rivière artificielle qui font l'objet d'appropriations sauvages de la part des riverains donc des nourrisseurs de bestiaux qui font pètre leurs troupeaux là avant de les emmener à la boucherie des gamins qui jouent sur les berges des gens qui font des barrages pour se les amuser ou des chemins et puis parce que parce qu'il y a plein de cultures comme il y a de l'eau c'est exploité donc là autour de ça oui il y a énormément de micro-conflits en fait entre des gens qui tentent de maintenir les goûts en eau et tous les autres qui veulent se servir de l'eau de cette petite rivière et puis le deuxième conflit qu'on a et là c'est plus massif c'est sur le vol de boue parce qu'une fois que les boues sont sorties des rues de Paris elles sont mises en voirie donc pour nous de la déchetterie où elles sont censées attendre et après on peut en faire de l'engrais mais au cours du 18ème siècle les vols deviennent de plus en plus fréquents alors d'une part les paysans se plaignent de devoir payer pour emporter des boues donc de l'engrais et d'autre part on a de plus en plus malheureusement c'est vraiment les années 1770 avec l'extension de la grande culture carrément des bandes armées qui viennent voler des boues dans les voiries le soir la nuit le dimanche qui sont menées visiblement par des aristocrates c'est pour exploiter directement emmener le fumier directement sur leur terre en fait là c'est vraiment du vol oui peut-être pour poursuivre sur cette histoire de conflit autour des rivières et des eaux c'est quelque chose que je pense que vous avez pu constater également pour Paris mais en fait à Rome il y a des très forts conflits autour de la repartition d'une certaine manière des zones du fleuve donc entre les il y a énormément d'ordonnances de la ville qui est explicite jusqu'où on peut voilà se servir du fleuve pour voilà les égouts et jusqu'où c'est la ce que tu disais tout à l'heure sur la partie centrale en fait de la scène au milieu de la scène où il y avait l'eau potable etc on retrouve exactement ça et justement le nombre énorme en fait d'ordonnances c'est aussi de procès qu'on retrouve par exemple dans les archives romains autour de cette question de l'usage de l'eau ça me semble peut-être aller un peu dans la même direction et sinon juste un autre exemple qui n'a rien à voir mais qui était justement pour revenir sur la question de la transplantation de l'acclimatation c'est quelque chose par exemple qu'en Espagne suscite beaucoup de polémiques en fait tous les efforts connus menés justement par Philippe II pour emporter des plantes d'Amérique avec l'expédition de Francisco Hernandez etc dans le milieu de la cour suscite énormément de perplexité justement pour les efforts qui demandaient l'acclimatation de ces plantes qui venaient d'un milieu naturel d'un environnement complètement différent et donc ce qui est critiqué c'est vraiment la disproportion d'une certaine manière entre les efforts y compris économiques et justement les résultats et comme en effet derrière aussi l'idée d'importer ces espèces naturelles américaines il y avait la question quand même du profit que la couronne pouvait en tirer la question est extrêmement tendue en fait il y a un véritable débat autour de ça très conflictuel merci pour vos réponses pour revenir maintenant plus sur votre travail d'historien et de chercheur je voudrais savoir enfin plutôt revenir sur la question des sources et des archives que vous utilisez justement pour faire de l'histoire de la nature urbaine puisqu'on peut penser que c'est quelque chose qui peut être assez invisibilisé ou qui apparaît pas forcément dans les sources donc vous avez parlé d'histoire naturelle ou ce genre de choses mais quels sont les archives que vous utilisez moi je serais tentée de dire qu'on fait un petit peu feu de tout bois sans rien s'interdire donc ce qui stipule d'aller regarder à la fois dans des corpus savants dans de la littérature technique comme par exemple les travaux d'ingénieurs dans toute la littérature judiciaire et là quelquefois ça marche au coup de chance donc ça tout dépend là aussi des échelles et de la ville qu'on observe on peut également relire des choses concernant les propriétés foncières et puis je pense que les spécialistes des eaux doivent avoir encore des fonds oui non mais là c'est une question intéressante c'est à dire que au niveau de l'histoire environnementale urbaine beaucoup de travaux ont été menés à partir on va dire des séries ministérielles d'où des travaux sur la régulation des pollutions urbaines comme Thomas Leroux mon directeur bien aimé qui travaille surtout à partir de à partir de cette documentation et là ça donne une vision de ce que les autorités publiques ou dites publiques enfin voient ou pensent de la ville et comment elles souhaitent dans quelle direction elles souhaitent l'amener et avec Nicolas ce qu'on a amené c'est c'est de travailler sur les relations entre acteurs sur avec les archives notariées quoi et voir comment les les parisiens les différents métiers vivaient leur ville et faisaient vivre leur ville et donc on n'est pas je crois que c'était ce qui nous a réunis au départ d'ailleurs on a commencé notre enquête comme ça et donc comme disait Emiliane on fait feu de tout bois c'est du vrai braconnage et mais quand même la la spécificité c'est ça c'est d'aller de repartir au niveau des relations entre acteurs au ras du sol pour apprendre une expression qui a eu un grand succès les images aussi les images on a pas mal aidé d'iconographie non mais c'est parce que c'est toi le spécialiste d'iconographie je voulais pas toi oui non mais nous nous aussi on a essayé de faire feu d'un peu tout bois donc des archives judiciaires parce que le conflit forcément il en ressort toujours quelque chose et et des archives notariales parce que c'est des contrats des contrats des contrats donc des contrats des fois il y a des choses décrites dedans un peu un peu précisément de manière plus ou moins stéréotypée mais enfin ça va ça offre des échappatoires on a beaucoup exploité les projets aussi finalement parce que les projets soumis par des particuliers par des un peu toutes sortes de personnes parfois illustrées avec des dessins des plans des schémas et je crois que le moi celui auquel je suis le plus attaché c'est le mémoire d'un individu qui qui veut qui veut assainir les rues à la fin du 18ème mais qui a visiblement une expérience assez concrète pour avoir discuté avec des balayeurs et donc il reproduit une conversation avec un balayeur bon je pense qu'il améliore un peu le français évidemment mais mais en tout cas il y a la substance de ce qu'il a pu échanger donc c'est l'expérience vraiment de la rue qu'est-ce que le balayeur peut constater comme changement en 20 ans et en fait il en constate c'est ça qui est très très intéressant c'est-à-dire que ce petit mémoire de projet qui a priori est fait pour valoriser celui qui le présente en disant confie-moi telle tâche regardez je peux le faire en fait il rapporte cette conversation et cette conversation éclaire à partir du pavé sur deux basculements la diffusion des pompes sur les puits qui fait que même un gamin peut sortir 5 litres d'eau 6 litres d'eau très rapidement et donc il y a beaucoup plus d'eau dans les rues et la diffusion des vitrines au lieu des volets de bois pour les boutiques et bien là ça éclaire la pompe c'est-à-dire qu'il faut les laver les vitrines et donc il explique qu'en 20 ans il a vu la composition de la boue qui imprègne la rue changer c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus liquide qu'avant ça c'est un changement qu'aucune autre archive n'aurait jamais pu nous livrer c'est un détail qui échappe complètement à la notation normale il faut une conversation avec un balayeur pour le saisir ce qui permet de voir la continuité des projets c'est ça qui est intéressant on a les mêmes projets qui sont repris dans des fonds d'archives et dans des contextes complètement différents donc pour pouvoir faire émerger une unité ou un thématique ou une problématique il faut croiser des fonds qui a priori n'auraient pas voir comme ça de manière coordonnée oui merci oui je rejoins tout à fait ce qui a été dit jusqu'à maintenant c'est-à-dire c'est peut-être justement cette pluralité des sources qui rend le travail sur ces objets particulièrement intéressant en tout cas dans mon cas ça a été vraiment à partir de la de cette multiplicité des sources et hétérogénéité aussi des sources qui portaient sur cette question du fleuve que j'ai été amenée à travailler sur ça parce que en venant en plus de l'histoire de la médecine donc avec un objet relativement bien cadré en termes de corpus si on veut faire une histoire de la médecine savante etc là il y avait un vrai bouleversement en termes de sources donc en effet moi aussi j'ai travaillé à la fois sur des traités de philosophie naturelle de médecine et sur des chroniques urbaines les inondations font couler énormément d'encre par exemple y compris avec des témoignages autobiographiques et qui sont mobilisés après dans les traités savants en fait il y a cette idée quand même que cette expérience vécue peut être peut aider à expliquer justement des phénomènes y compris dans une perspective de philosophie naturelle par exemple on retrouve ça de façon assez fréquente et puis l'autre chose qui me fascinait c'était que justement cette pluralité d'archives reflétait d'une manière extrêmement explicite justement la pluralité des pouvoirs qui à Rome étaient engagés dans cette discussion sur la question des fleuves à la fois sur la question de l'eau potable et des inondations parce que les deux choses allaient en même temps et puis et aussi oui justement cette pluralité aussi comme Raphaël le disait d'acteurs des voix différentes de personnes qui sont appelées à prendre la parole sur cette question et une parole qui peut prendre une forme écrite mais peut prendre une forme aussi écologologique d'une certaine manière parce qu'on a des plans on a des dessins donc en effet la question des sources pour moi en tout cas ça a été vraiment ce qui m'a donné envie de travailler sur le libre je pense qu'on peut ouvrir la discussion à la salle donc si certains d'entre vous ont des questions à poser oui merci infiniment pour cette très très belle table ronde très stimulante et qui montre à quel point les études sur la nature en ville ont encore de très beaux jours devant elle alors la question que je me posais c'est que finalement on a affaire au 18ème siècle à une vraie incertitude sur les découpages en fait entre ville et campagne nature et culture domestique et sauvage on voit que ces catégories ne sont pas toujours très très opératoires et il me semble que l'une des façons d'éviter la réification ou le plaquage comme ça hors sol de catégories comme nature urbaine ville végétale ville verte qui sont des conceptions très très contemporaines finalement ça ne serait pas de repartir en fait des catégories de description de la nature au 18ème siècle elle-même et par exemple quand on parlait tout à l'heure de la volonté de protéger qui me semble effectivement tout à fait anachronique il y a un terme au 18ème siècle qui est très intéressant c'est celui de conservation et on voit que en fait c'est extrêmement ambivalent on est vraiment dans des logiques où à la fois il faut conserver mais conserver en faisant attention à ne pas à prendre en considération justement les flux de la matière qui se transforment sans cesse donc c'est une sorte de maintenance de ce qui se transforme sans cesse donc il y a cette conscience aussi des interactions entre les ordres de l'économie naturelle et en même temps on est dans une logique qui est à la fois préservationniste et en même temps économique puisque la nature devient une ressource comme l'a dit Emilia donc des richesses végétales c'est une expression qui revient très très souvent et donc on est à la fois entre la conservation et la commercialisation on est vraiment dans ces logiques-là très complexes et la question que je voulais vous poser c'est savoir si dans vos recherches vous auriez d'autres catégories contemporaines d'anciens régimes de description de la nature qui pourraient être mobilisés c'est une question que je me posais en vous écoutant sur la question des conflits urbains il y a effectivement le palais royal qui a été évoqué par Nicolas Lyon-Camp il y a aussi quelque chose qui est très significatif c'est au Jardin du Roi au moment où le Jardin du Roi connaît une très grande entreprise d'extension territoriale dans les années 1770-80 sous la houlette du comte de Buffon il y a justement ce conflit permanent entre l'approvisionnement en bois des marchands forains sur la Seine la compagnie des Fiacres qui va installer ses ateliers de maréchalerie et ses ateliers et donc ça va susciter des pollutions et des nuisances qui sont dénoncées par les milieux ministériels et là on a des conflits qui sont extrêmement forts que j'ai travaillé qui sont vraiment passionnants donc on voit que la conflictualité ici est omniprésente et la question que je voulais poser aussi elle concerne d'ailleurs un peu plus peut-être Emiliane tu as évoqué la question c'est pas sur les conflits excuse-moi c'est sur la question de la médiatisation des plantes de la nature acclimatée je voulais savoir ici plus spécifiquement quelles sources tu avais pu utiliser dans tes recherches et je serais curieux de savoir quels ont été les documents que tu as utilisés pour travailler sur cette médiatisation des plantes acclimatées je t'avoue que c'est quelque chose auquel je n'avais pas du tout réfléchi donc merci infiniment alors merci pour ces questions Yann donc je vais peut-être répondre à ta dernière et puis également parce qu'elle est liée à celle de ce que tu proposes c'est-à-dire adopter des perspectives un petit peu décalées sur des réalités chronologiques qui ne sont pas les réalités actuelles et peut-être en contournant la tentation qui serait celle de faire des plaquages d'autant plus que sur nos objets et pour ce qui me concerne pour le végétal en ville c'est d'autant plus vrai on voit qu'il y a une telle demande sociale aujourd'hui qu'on va parler en termes d'îlots de chaleur on va parler en termes de potage et urbain et certes il y a des recoupements avec le passé mais c'est quand même pas un copier-coller non plus donc il faut faire attention à ça donc un exemple peut-être de concept qui peut interpeller du moins pour le XVIIe surtout XVIIIe siècle ça serait de réfléchir à ce que nous nous appelons biodiversité et donc une notion qui s'est développée plutôt à partir des années qui est devenue très courante à partir des années 1990 dans le sillage des sommets pour l'environnement moi j'aime bien le terme de mercantilisme vert qui correspondrait plus aux logiques de nos acteurs et notamment avec la question des ressources naturelles et puis pour cette question de la presse donc là je n'ai pas fait des sondages systématiques parce que c'est une étude qui est en cours mais ne serait-ce que dans des journaux comme le Mercure ou des choses comme ça on trouve des témoignages sur des prouesses végétales type ananas enfin ce genre de choses et je pense qu'il y a des logiques de concurrence internationale je pense je suis certaine donc il faudrait voir s'il y a des résonances avec la presse notamment anglaise de l'époque pour voir voilà c'est comme si on commentait un match de foot en fait c'est peut-être dire des bêtises mais je vais prendre le risque mais cette question des catégories d'appréhension de la nature c'est quelque chose qui moi il me semble est aussi très lié à une histoire des sciences et de mon côté je m'intéresse vraiment à la gestion des ressources je veux dire la nature on s'en fiche dans ce registre-là c'est pas la question la question que les documents posent et qui nous mettent devant les yeux c'est comment est-ce qu'on exploite au mieux la ressource comment est-ce qu'on rend la ressource utile et du coup là vraiment c'est l'environnement qui apparaît dans toute sa force c'est-à-dire la nature aménagée transformée et dans le cas présent à des fins de production et du coup moi je répondrais ce serait ma réponse mais j'insisterais peut-être sur le fait de le processus de métropolisation moi je travaille sur l'île de France en ce moment ce qu'on voit c'est la ville qui grandit et qui impose son poids sur toutes les ressources naturelles de la région du bassin versant et qui impose des équipements des aménagements on va dire de Rouen à Montreux-Foyonne ou encore un petit peu au-delà donc c'est moi je raisonne plutôt en ces termes-là si je peux me permettre c'est pas incompatible avec l'histoire des sciences parce qu'au même moment on réfléchit à la notion de bassin parisien chez les naturalistes les géologues les botanistes donc je pense que c'est des on peut articuler les deux je pense que c'est possible tout à fait vous voulez ajouter quelque chose moi j'avais une petite question sur la question des sources parce que je suis médiéviste et chez les historiens du Moyen-Âge ces dernières années on a vu se développer de plus en plus d'exploitation de données paléo-environnementales qui étaient collectées à l'occasion de fouilles archéologiques urbaines alors surtout pour connaître des jardins aristocratiques les domaines de grands complexes monastiques urbains et en fait comme vous ne l'avez pas mentionné je ne savais pas si c'était quelque chose qui se développait aussi en histoire moderne si ça avait apporté des choses je vais prendre le micro directement sur cette question oui alors ça me renvoie à ma thèse parce qu'à ce moment là je travaillais justement avec mon directeur de thèse était médiéviste et on travaillait pas mal en lien avec ça avec le paléo-environnement et là ça pose une question vraiment disciplinaire c'est à dire que les archéologues dans différentes archéomètres différentes spécialités s'intéressent très très peu à ce qui se passe après le 15e siècle donc quand il y a une enquête qui est menée un chantier bon voilà il s'arrête donc c'est parce que ça ne les intéresse plus alors c'est de moins en moins vrai mais pendant longtemps c'était comme ça et ce qui se passe notamment pour les milieux humides et aussi en ville c'est que les horizons qui seraient pertinents pour le 16e 17e 18e siècle sont trop restreints et on était remaniés très fortement et il y a très peu de reste donc il y aurait sans doute des choses à faire ce serait peut-être très coûteux aussi donc et il y a ces il faudrait agencer renouveler la discipline alors ils le font pour tout ce qui est pollution plus contemporaine et comment dire archéologie industrielle tout ça oui mais là on passe à autre chose on est oui c'est ça l'archéologie de l'époque moderne c'est c'est souvent de l'archéologie industrielle donc tu vois rechercher la trace des installations productives dans le bâti actuel et la la seule approche que je connaisse parce qu'il y en a peut-être d'autres en fait d'archéologie qui soucie un peu d'environnement c'est celle qui est menée autour des installations des plantations dans le monde colonial où là on a quelques fouilles 18 enfin 17 18 19 même où il y a une préoccupation mais elle est problématique parce que forcément l'environnement est quand même très rude pour les données archéologiques mais elle existe mais je connais que ça tu vois pour la ville ça a disparu merci beaucoup en premier lieu ça a été très intéressant juste une petite question sur les espèces exotiques disons-nous surtout je pense aux perruquets par exemple le Paris voilà en fait quand je venais ici j'ai vu un corbeau pied qui est une espèce d'Afrique voilà est-ce que ces espèces qui sont normalement d'origine domestique ou qui se sont échappées à leur propriétaire voilà est-ce que ces espèces pourraient être des choses qui réentraient qui font approcher les riverains d'une ville à la nature ou est-ce que ce sont des choses artificielles auxquelles on ne doit pas penser qu'on pense de la nature européenne donc voilà ça me fait juste penser moi au fait qu'il y a tout un trafic de canaries qui est très très important en fait on fait bien les poissons les poissons les poissons des canaries à des fins d'agrément c'est très très apprécié après est-ce que c'est la nature je pense que c'est vraiment de l'agrément alors on peut peut-être aussi souligner sur ces espèces exogènes le cas d'espèces expérimentales qui sont testées plus ou moins par les pouvoirs publics via les institutions savantes ça se passe pas directement dans les villes c'est toujours aux marges de la ville ou dans des grands domaines royaux qui ont des statuts un peu particuliers mais je pense aux simples dindes genre la dinde de Noël dont on expérimente différentes espèces au cours du 18ème siècle il y a les dindes aussi et puis d'autres volatiles d'origine nord-américaine qui ne s'acclimate pas forcément très facilement mais je ne suis pas sûre qu'après ils partent en liberté comme ça à mon avis ils meurent avant et puis bon après au moment de l'Empire il y a bien sûr tous les tests sur les moutons Mérinos mais là il faudrait peut-être des études plus fouillées à l'échelle micro pour voir si on retrouve des élevages peut-être en périphérie de ville une fois que ces espèces sont bien intégrées dans ce qu'il est possible de faire en fait malheureusement je crois qu'on n'a pas beaucoup de cadavres de chiens et de chats des villes d'ancien régime parce que c'est une vraie question il y en a certainement beaucoup mais qu'est-ce que c'est comme type comme race d'où viennent-ils est-ce qu'il y a des chiens des veineries qui se sauvent ça pour le coup on n'en sait rien je ne connais pas d'observation de ce type bien avant de se quitter je voudrais vous remercier chaleureusement parce que je pense que vous avez donné beaucoup d'éléments de réflexion et qui montrent la richesse en fait de cette nouvelle historiographie et j'espère qu'un jour il y aura peut-être un ouvrage collectif qui concrétisera cette aventure et donc je voudrais aussi remercier Elia pour sa modération comme on dit et puis voilà on vous applaudit merci Merci.